Apple met la pression sur Samsung. Un deuxième casque déjà. Ni volant, ni pédale. Les Airglass avant la fin de l'année. Apple, cinquième. Mardi 12 juillet 2022. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek épisode 31. Bonjour à tous. Apple met la pression sur Samsung après avoir contacté d'autres fabricants potentiels pour obtenir des écrans micro OLED pour son futur casque de réalité mixte à moins Elie qu'il ne s'agisse des Apple Glass. Samsung est d'ailleurs aussi sur les rangs pour utiliser ces nouveaux écrans. Absolument. Et en fait, je pense, après avoir lu plusieurs sources pour cette information, qu'il s'agit bien des Apple Glass parce que tu imagines que le casque de réalité virtuelle, ils ont déjà leurs fournisseurs bien ficelés. Donc, ils continuent à nous dire que oui, c'est pour 2024 ou 2025 les Apple Glass en fonction de la pression qu'ils auront de la concurrence. ça va être intéressant. Et effectivement, Samsung eux-mêmes, qui ont certainement un projet de glace qui va ressembler comme deux gouttes d'eau à celui d'Apple, va savoir pourquoi, ils ont aussi besoin de ces écrans pour leurs propres besoins. Et Apple, Elie, recrute des spécialistes de la réalité augmentée, notamment à Paris. Mais oui, on peut consulter cette annonce. Effectivement, tu sais qu'une bonne partie du développement de l'iPhone a été fait à Paris. Donc, les programmeurs Apple français sont très, 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 très bien notés chez Apple et recherchés. Et donc, l'annonce, en fait, ils annoncent clairement qu'ils cherchent des spécialistes en réalité virtuelle, en réalité augmentée et que le job est à Paris. Donc, si nous avons des programmeurs de génie qui nous écoutent, vous pouvez postuler. C'est sur le site Apple. Alors, le casque de réalité mixte d'Apple n'est pas encore sorti. On parle toujours d'une présentation en janvier prochain que Ming-Chi Kuo met déjà une pièce sur son successeur. Sa prédiction, il sera moins cher et sortira en 2025, autrement dit Elie, au même moment où, juste après, les lunettes. Oui, et pour une fois, tu vois, je suis un peu d'accord avec Ming-Chi Kuo dans le sens où c'est la logique d'Apple. Le premier produit qui va sortir, on le sait tous, ça va être un casque professionnel, cher et destiné à des professionnels. Bon, l'étape d'après, est d'ailleurs destiné à des sociétés de développement qui pourront faire des logiciels pour les Apple Glass à travers ce casque-là. L'étape d'après, c'est les Apple Glass, produits grand public, pas très chers, mais il reste quand même un petit segment qui est le casque de réalité virtuelle, mais moins cher pour ceux qui voudraient l'utiliser, un peu comme un concurrent d'un produit de chez Facebook, par exemple, ou des autres, parce que tout le monde va être sur ce terrain d'ici-là. Et donc, c'est logique qu'ils aient un produit et un peu plus abordables après, une fois qu'ils auront appris. Facebook méta dont l'Oculus Quest Pro serait sur le point de sortir. L'Apple Car n'aurait ni volant, ni pédale et des sièges inclinables pour pouvoir dormir pendant le trajet. C'est une nouvelle enquête passionnante que publie The Information. Selon Wayne Ma, Apple va chercher à obtenir une autorisation spéciale pour ce véhicule qui ne respecte pas plusieurs des principes fondamentaux qui définissent ce qu'était une voiture jusqu'à maintenant, Eli. Oui, en fait, le design, d'après les différentes sources, ça ressemblerait à une coccinelle, donc cette forme un peu arrondie avec un toit assez élevé, quatre sièges, et non pas cinq, quatre qui seraient tournés vers l'intérieur, en fait vers le centre de la voiture, qui pourraient même s'étendre. Alors, je ne sais pas si tous en même temps il y aurait la place, mais en tout cas, certains pourraient complètement se mettre à l'horizontale et il n'y aurait absolument aucune pédale et aucun volant. Il y aurait des écrans assez importants qui pourraient d'ailleurs se cacher derrière les sièges si on ne s'en sert pas. Donc, ça serait destiné vraiment à travailler pendant que la voiture se déplace, etc. Alors, d'abord, je ne suis pas certain, par exemple, que moi, je sois client d'un produit comme ça. Moi, si je n'ai pas un minimum de contrôle, si je ne vois pas où je vais, même si ça conduit pour moi, etc., je ne suis pas certain que ça me plaise. Ensuite, une coccinelle, non, mais ce qui m'a le plus intéressé dans cet article, c'est l'état du logiciel parce qu'en fait, ils ont fait des essais un peu dans le Montana, dans des routes désertes où il n'y a personne et ça s'est plutôt bien passé. Puis, ils sont revenus faire des essais en Californie. Bon, pas forcément au centre de San Francisco, ça aurait été un suicide, mais dans des routes un peu plus, disons, peuplées et normales. Et là, la voiture a fait des choses assez étonnantes du style manger les trottoirs régulièrement, voire une fois et là, essayer d'écraser un cycliste et un piéton en les identifiant comme objets immobiles ou comme objets bougeants mais pas gênants. Et heureusement que l'ingénieur était derrière le volant et il a appuyé frénétiquement sur le frein parce que tu imagines s'il y avait eu un mort avec une voiture qui n'existe pas. Alors là, on est en plein métaverse du coup. Oppo prend date avec ses Air Glass, lunettes de réalité augmentée qui doivent sortir uniquement en Chine à la fin de l'année. The Verge les a testés et c'est un avant-goût de ce qu'Apple pourrait proposer avec leur monture en acier et ce deuxième verre superposé au niveau de l'œil droit et une excroissance sur le bras des lunettes côté droit également, qui rappelle un peu les Google Glass finalement. Absolument, c'est un peu ce que je crains. Je n'ai pas vu la photo mais je crains que Oppo se lance sur un peu le même segment, c'est-à-dire que l'intelligence est sur la lunette ainsi que des batteries plus importantes ce qui fait une excroissance sur le côté. Un écran qui n'est pas le verre de la lunette mais qui est un écran de projection qui vient en deuxième place se superposer. C'est-à-dire qu'en fait ils veulent sortir un produit certainement pas très cher mais beaucoup moins technologique que ce que seront les Apple Glass avec ces verres qui se nettoient tout seuls qui peuvent même s'ajuster en fonction des réglages de l'œil humain enfin toutes ces choses qu'on a lues si tout est vrai il y aurait une telle différence entre les deux produits que voilà ce ne serait même pas un concurrent mais de notre côté bon ils arrivent sur le marché ça permettra certainement de donner un avant-goût de à quoi pourraient servir des lunettes de réalité augmentée avant qu'Apple nous l'explique et je pense qu'on sera tous assez surpris quand le produit d'Apple va sortir je pense qu'on sera tous assez surpris moi vraiment c'est le produit qui m'excite le plus chez Apple des 5-10 dernières années les Apple Glass j'en attends beaucoup je serai peut-être beaucoup déçu De 6,2 à 4,8 millions de Mac vendus au premier trimestre c'est la baisse constatée par IDC entre 2021 et 2022 baisse qui fait redescendre Apple en bas du top 5 derrière Lenovo HP Dell Acer et devant Asus est-ce que le MacBook Air M2 va inverser la tendance selon toi ? Écoute ça va dépendre réellement si Apple est capable d'en livrer en grande quantité je pense que le MacBook Air va être populaire malgré son prix un peu élevé en France mais ça c'est en partie dû à la TVA on en a parlé mais ça ne m'étonne pas ces chiffres-là parce qu'il faut voir que nous depuis des mois et des mois on se bat toute la journée pour avoir des produits à vendre la demande a un peu baissé avec les problèmes de pouvoir d'achat tout ça ok mais le problème qu'on a c'est pas tellement de trouver des clients c'est trouver des produits à vendre les délais de livraison sont dingues donc c'est normal si Apple livre moins que Apple vende moins et que nous vendions moins c'est une année qui va être un peu préoccupante au niveau du chiffre à cause de tout ça alors est-ce que le M2 va contrebalancer oui pas que parce qu'il y a d'autres produits qui arrivent il y a l'iPhone 14 et 14 Pro dont on attend beaucoup malgré la polémique entre le processeur du non Pro et du Pro dont on a déjà parlé et qu'il faudra certainement affiner et puis il y a les M2 Pro qui doivent arriver un jour il y a le iMac Pro donc Apple a une foultitude de produits qui doivent arriver dans les mois qui viennent et ça pourrait inverser la tendance à condition qu'ils soient capables de les livrer en quantité c'est là où tout va se jouer la quotidienne iWeek revient demain t'espoir tu vas c'est là où tout va se jouer la prochaine t'espoir 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 t'espoir